Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Quoi ? Salut à tous, je suis Brice Camgang, storyteller et coach en art oratoire. À quoi ressemblerait ta vie si tu étais plus persuasif, plus influent et plus charismatique ? Tu as sans doute déjà écouté cette phrase qui est prononcée par des personnes parfois respectables, parfois des autorités même qui se tardent d'avoir communiqué d'une certaine manière et disent que ce n'est pas de leur faute si leur audience a perçu les choses autrement. À qui donc la faute ? Si vous voulez savoir mon avis, écoutez cette histoire. Quand ma grand-mère était encore vivante, j'allais au village régulièrement et j'observais qu'avant de récolter les fruits de son labeur, il pouvait être du maïs, il pouvait être du macabre, etc. Elle, au préalable, faisait un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'elle faisait ? La première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle identifiait la saison propice, c'est-à-dire le début des pluies. Elle préparait le sol, elle faisait des biens et des sillons. Sur les biens, elle semait des graines. Les graines mouraient et ensuite germaient. Et puis quand elles commençaient à grandir, elles grandissaient avec des mauvaises herbes. Et ma grand-mère venait faire du sarclage. Elle sarclait, elle enlevait les mauvaises herbes. Et ensuite, elle laissait pousser. Regulièrement, elle venait faire du nettoyage autour de ses plantes. À la fin, lorsque venait le moment de récolter, elle allait récolter le fruit de son labeur. Voilà le processus qu'utilisait ma grand-mère. Identification de la saison, préparation du sol, semaille, ensuite entretien des plantes, puis récolte. Messieurs les dirigeants, messieurs les orateurs, mesdames les oratrices, toutes les personnes qui prennent la parole en public, qui communiquent, lorsque vous devez communiquer, identifiez la saison. Est-ce que c'est le bon moment pour communiquer? Deuxième chose, quelle est la graine, quel est le message que vous voulez semer dans l'esprit des personnes qui vous écoutent? Troisième chose, comment est-ce que vous entretenez la manière dont vous délivrez ce message et vous récoltez ce que vous avez semé et la manière dont vous avez entretenu ce que vous avez semé? Cela signifie quoi? Cela signifie qu'en matière de prise de parole en public ou simplement en matière de communication, c'est l'émetteur du message qui est responsable de la compréhension de l'autre. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, tu veux passer ton message à l'autre. Et si l'autre ne comprend pas, tu dois tout faire pour qu'il comprenne. On a par exemple vu ce qui s'est passé avec la ministre tamrounaise de la recherche qui a passé un certain message, mais pas de la bonne manière et cela a été perçu autrement par son audience, la personne à qui elle s'adressait. Donc, il lui revenait à elle de prendre toutes les dispositions nécessaires de compréhension qui lui permettraient effectivement de transmettre son message de façon efficace. Si vous voulez voir mon analyse de son discours, les propositions que je lui ai faites, regardez, cliquez sur le lien si vous êtes sur YouTube, il y a un lien qui apparaît ou bien à la fin de cette vidéo, vous allez voir cette affiche derrière. Vous pouvez cliquer dessus et aller voir mon analyse. Il est important à la fin de la journée que celui qui émet le message se remette en cause parce que lorsque tu émets un message, lorsque tu communiques, lorsque tu prends la parole en public, tu voudrais avoir un certain résultat. Tu voudrais que les personnes à qui tu t'adresses perçoivent ton message d'une certaine manière, d'une manière spécifique d'ailleurs, assez spécifique. Tu as un objectif précis à atteindre lorsque tu communiques. Donc si ton audience ne comprend pas le message que tu as transmis, ce n'est pas la faute à l'audience, c'est la faute à toi. Ne soyons plus comme ces enseignants qui, dans les salles de classe, ils souviaient les mauvaises notes à tout le monde, ils disaient que toute la classe était maître. Tu as connu ce genre d'enseignants sans doute. Il vient, il donne les mauvaises notes à tout le monde, il estime que personne ne comprend rien. Mais non, ce n'est pas les autres qui ne comprennent rien. C'est peut-être lui qui ne comprend rien à la manière dont il doit transmettre la connaissance. Voilà, si tu as des choses à dire par rapport à ma présentation, mets en commentaire. S'il y a des aspects que tu souhaiterais que je développe davantage, mets en commentaire. Si tu veux que j'aborde un thème spécifique en matière de prise de parole en public, laisse en commentaire. Partage cette vidéo afin d'aider quelqu'un quelque part. Et aussi, pour les femmes leaders, j'ai créé un programme spécial pour vous. Pour toi, femmes leaders, j'ai créé un programme spécifique qui va t'aider à développer ta capacité persuasive, à améliorer ton influence et manifester ton charisme naturel. Tu auras une présence digne de la stature qui est la tienne ou bien de la stature que tu veux atteindre. Ce programme est spécifique aux femmes leaders, aux femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, coach motivatrice ou managers en entreprise. C'est uniquement pour vous, c'est uniquement pour toi, femme. Merci. Tu es né, tu es né, pour être une source d'inspiration. Tu es né, tu es né, pour être une source d'inspiration. Tu es né, tu es né.